... Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous m'entendez ? Et est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? On va fermer ça. Allô ? Allô ? Allô, allô, allô ? Est-ce que vous m'entendez, les gars ? Si vous m'entendez, petit live. Alors, je vous le dis, c'est un petit live. Je vous le dis, ça ne va pas durer 3 heures. Ça va durer, je pense, une bonne heure. Salut Léa, salut Zali. On voit les vrais modos qui sont là, les meilleurs. On voit ceux qui ne sont pas là aussi. Bonjour, bonsoir les gars, bonsoir. Alors, on va faire quand même gagner un petit cadeau. Je vais quand même vous faire gagner un petit cadeau ce soir. Allô ? Pourquoi j'ai le retour comme ça ? Attends. Ah, c'est ça. Ok, là, vous m'entendez toujours aussi bien. C'est que mon son qui est diminué. Ok, alors. Les gars, on va unboxer la tablette. Donc, je vous le dis, cette tablette m'a été envoyée gratuitement. Je vous ai mis le lien en description. Je ne sais même pas combien elle coûte. On va regarder ça tout de suite. Alors, sachez que vous avez moins 20% avec le code qu'ils m'ont donné. Je vous l'ai mis aussi en description. Je vais aller voir combien elle coûte. Product ou non, peut-être juste là. Ouais, Learn More. On va voir ça. Alors, il y en a deux. C'est laquelle que j'ai ? C'est la UGM708. Learn More. Learn, pardon. Pas Learn. Bon, après, si mon PC est lent. Accept. Ok. Buy. Buy Now. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est vraiment pas cher. 50 balles. 50 balles la tablette, les gars. Franchement, ouais, c'est pas cher. Elle est pas chère. Franchement, tablette sans écran. Bon, bah, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Tu te mets à parler chinois. Ça y est, anglaise. Elle ira anglais. Pas chinois, quand même. Respecte mon accent. Salut, Shadi. Désolé, en ce moment, je suis pas très actif. Mais ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Moi, j'essaye d'être un peu actif, quand même. De vous fournir quelques petites vidéos sympathiques. Alors. Alors, la caméra, on va pas la laisser comme ça. Parce qu'après, je vais vous montrer mon PC. D'ailleurs, ça va peut-être vous spoiler la prochaine vidéo. Peut-être prochaine vidéo demain soir, les gars, sur la chaîne. J'ai hâte. Alors, donc, voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est une tablette. C'est une tablette. Ouais, franchement, stylée. On va l'ouvrir. On va voir ça. On va l'ouvrir. Et on va voir ça. D'ailleurs, j'aurais des tablettes à vous proposer. Avec toutes les tablettes que j'ai reçues là. Je vous le dis. Tous ceux qui veulent des tablettes. Voilà. Déjà, vous pouvez acheter celle-là avec moins 20%. Avec le prix qu'elle vaut, ça vous revient vraiment pas cher. Alors. Hop. Je vous ai mis tous les liens en description. Elle est dispo sur Amazon. Elle est dispo un peu partout. Alors, on a une belle protection plastique là. Déjà, ça va être cool à retirer. On a le connectique. On a ça. Et ça, c'est les trucs pour le stylet. Ok. Donc, je vous montre quand même. Donc, ça, c'est pour poser le stylet. Vous avez les mines ici. Donc, ça, vous le posez comme ça. Je crois. Et ça, tu poses le stylet. D'ailleurs, le stylet. Le stylet, il est où ? Il est là-dedans. Ok. Super. Hop. Je remets ça là. Je remets ça là. C'était l'inverse. On met ça là. Et on met ça là. Ok. Alors. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content. En ce moment, les vidéos vous plaisent. Donc, c'est cool. D'ailleurs, sachez que je vais refaire une vidéo sur les dessins lumineux. Parce que vous allez voir des dingueries. Là, j'ai commencé dans la dernière vidéo. Dans la prochaine, vous allez voir des dingueries. Je vous le dis. Alors. Donc, ici, on a le stylet. Le gant. User. Information. Très bien. Et Graphic Tablet. Très bien. Bon. J'espère que je vais la connecter rapidement. Parce que comme je me suis dit. De base, j'hésitais. Est-ce que je l'essaye hors live ? Je la fais fonctionner. Parce que des fois, je peux être un peu lent pour ce genre de choses. Après, je me suis dit. C'est bon. Je l'ouvre devant eux et tout. Voilà. C'est pas grave. Il faut que j'essaie le dessin lumineux. Alors. Je vous le dis. Le dessin lumineux, ça surprend. Ça va vous surprendre. À quel point c'est simple. D'avoir un résultat de ouf. Vraiment. Genre, il y a plein d'abonnés qui ont testé sur Insta. J'en ai partagé quelques-uns. C'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Alors. Bon, là, on a le petit gant. Très bien. Ici, on a le stylet. Très bien. J'espère que je vais réussir à le connecter rapidement. Pareil. Parce que là, je le fais en live direct. Bon, de toute façon, je vous ai dit. Vous avez toutes les informations en description. Si jamais vous voulez l'acheter. Vous avez moins 20%. C'est une tablette qui est vraiment très, très, très peu chère. Avec moins 20%, bon, ça vous revient à 40 balles. 40 balles la tablette, c'est dispo sur Amazon. J'ai dit, c'est un fossile de digital. Trop une nouvelle technologie. Bah, moi, de manière générale, je suis pas très, euh, technologie, je suis pas très bon dans tous ces délits, hein. Même dans les PC, tout ça, euh, je m'y connais pas trop, tu vois. Alors, ici, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, on va mettre là, tu vois, j'imagine. Ok, et ça, alors heureusement que j'ai ce qu'il faut. Alors, c'est un port USB, hein. Donc, si vous avez un Mac comme moi, il vous faudra l'adaptateur. Enfin, si vous avez un Mac récent. Donc, USB, je crois que le truc, c'est type C ou un délire comme ça. On va partir sur le dessiné, c'est gagné, les gars. D'abord, je la connecte et après, on y va. Ok, donc, continuer. Donc là, ça va pas marcher parce que j'ai pas installé les drivers, tout ça. Mais c'est déjà reconnu. Très bien, on va aller là-dessus. Alors, excusez-moi, je lis pas tous les messages. Salut, Yongaka, comment tu vas ? Alors, moi, c'est chat dessin. Non, je rigole, je sais qu'il doit être là. Salut, Yong. Ça va ou quoi, frérot ? Ouais, je le sens. C'est quoi, dessiner, c'est gagné ? En gros, je vais dessiner des personnages. Il faudra deviner qui je dessine. C'est marrant, j'ai cru que ça fonctionnait. Alors déjà, niveau... Ok. Mais c'est... Attends. Ah oui, voilà, doc. Ok, donc je dois installer... Donc là, comme toutes les tablettes graphiques, pour ceux qui connaissent pas, vous devez la brancher. Ensuite, il faut installer un truc... Euh... Tout, 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 tout... Hum, 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 hum... Je déteste lire les modes d'emploi des trucs. Français... Ça, c'est quoi ? Graphique ? Bah, c'est ça. Français 11-12. Donc, je vais à 11-12. Installation du pilote. Ok. Système d'exploitation compatible. Bah, évidemment, Windows et Mac OS. Consigne, on s'en fout. Donc, Mac. Branchez la tablette sur votre ordinateur avec le câble USB. C'est fait. Téléchargez le plus récent pilote sur notre site officiel. Bah, voilà. Comme à chaque fois, c'est assez simple. Donc, le site officiel, je vous l'ai mis en description. Ah, merde, j'ai pas mis le lien Amazon en description proche. J'ai pas mis le lien Amazon. Ah, si, c'est boutique. Enfin, je crois. Oui, si, c'est bon, c'est bon. C'est juste en dessous, en fait. Ok, alors, donc, le pilote. Pilote, 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 support, about, community, support, FAQ, business, non, product. Ça doit être dans quoi, les pilotes, les gars ? Pen tablette. Est-ce qu'il précise là-dedans ? Télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel. Donc, non, il précise pas. Décompriser. Ok. Non, il faut que je trouve c'est où. Sûrement dans product, hop, je clique là-dessus. Pilote, pilote. Ah, c'est là. Achieve more. C'est IG compatible with Chrome. Ah, ça doit être là. Je sais pas. Non. Non, c'est pas là. Ah, driver. Show more. Non, ça, je m'en fous. C'est où le pilote, les gars ? Est-ce que c'est ça ? Getting started with your UJ pen tablette. Ouais, c'est peut-être ça. Learn more. Ah, ouais. C'est bon, c'est là, je crois. Connect the cables. Ça, c'est fait. Alors, après, step two, download and install the driver. C'est bon, j'ai le lien, les gars. Donc, download. C'est laquelle ? Donc, c'est où, moi ? C'est Mac. Pourquoi je trouve pas ma tablette là-dessus ? Ah, non, mais ça, c'est pour ma tablette. Pourquoi t'as plein ? Bah, non, mais je vais prendre ça, je crois. Ah, oui, c'est pardon, c'est les DAC. Bah, ça, c'est en mai 2021, Windows. Donc, moi, c'est ça qu'il me faut. Mac, juin 2021. Ouais, allez, go. Bon, désolé, les gars, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Mais on va dessiner ses gagnés après, hein. Pas d'inquiétude. Bon, là, vous me voyez juste en train d'essayer d'installer une tablette. Voilà, quoi. Salut, Claude. Tu feras des dessinés... Tu feras gagner des tablettes ? Je ferai gagner des tablettes ? Non, pas cet été. Cet été, j'en vendrai certainement. Mais c'est pas prévu que je fasse un concours pour vous faire gagner une tablette. Par contre, j'en donnerai en cadeau aussi, je pense. Mais ça, c'est plus aux gens que je croise. Alors, est-ce que c'est possible de la charger et l'utiliser sans fil ? Alors, celle-ci, non. Eh, on est sur du 40 balles, hein. 50 balles... Eh, si je rappelle, la tablette que je vais tester là, elle coûte 40 euros avec mon code promo. Donc, non. Celle qui est utilisable sans fil, c'est celle que je vous avais testée dans l'autre vidéo. Bon, je dois pas dire ça parce que... Voilà, mais je vous le dis quand même, tranquille. Alors, tac. Après, c'est pas le même prix du tout, hein. Pour vous dire, l'autre, on était sur du 300 balles. Là, on est sur du 50 balles. C'est pas le même délire. Oh, j'espère que ça va être rapide à utiliser. C'est quoi, ça ? Agree. I'm agree. Allez, j'espère que ça va fonctionner. Ok. UJ. UJ, UJ, où es-tu ? Un peu d'ASMR en attendant pour vous faire patienter. Imaginez, l'ASMR, ça se démocratise tellement que dans les salles d'attente et tout... Enfin, pas dans les salles d'attente, mais dans les... Quand vous appelez quelqu'un, à la place de mettre une musique d'attente, ils vous mettent de l'ASMR, genre. T'imagines ? Ça va arriver, je vous le dis. UJ, c'est bon, c'est là. Ouais. Ouais. Mon mot de passe. Alors, mon mot de passe. T, T, G, F, O, D, E, J, K, B. Ok. Ok, c'est pas bon. Ouais, ouvrir. Les notifications, ouais, ouais, je m'en fous. Ok, souhaites utiliser le Bluetooth. Activer. Oui, oui, pourquoi pas. Ok, c'est bon. C'est téléchargé, les gars. Ouais, en soi, c'est très rapide. C'est moi qui... Ouvrir préférence. Oui, voilà. En fait, t'es obligé à chaque fois dans les préférences système d'autoriser ta tablette. Sinon, ton stylet sera pas reconnu. Donc là, pareil, accessibilité. Je clique sur le cadenas. Là, je mets mon empreinte digitale. Allez. Pourquoi il me reconnaît pas ? Voilà, c'est bon. On coche. Et c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Après, évidemment, vous avez un menu. Vous pouvez tout changer. Zone de travail, paramètres du stylet, touche express. Je vais vous montrer ça quand même. Je vais pas faire le mec tranquille. Je vais vous montrer tout ça. Alors. Par contre, du coup, je vais prendre mon téléphone. Parce que sinon, j'aurai pas le retour du live. Comme je vais vous montrer mon écran. Attendez, Julia m'a parlé. Qu'est-ce qu'elle veut, Julia ? Ah, rien du tout. Très bien. Hop, hop. Pardon. Ouais, mais ça, je voulais regarder. Je finirai après. C'est pas grave. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ma chaîne ? C'est chat dessin. Très bien. Ouais. Ta gueule. Donc, je rappelle, je vous ai mis... Non, vous gagnez pas une tablette, là. Vous gagnez un dessin. Vous gagnez un dessin, les gars. Vous gagnez un petit dessin. Voilà, un petit dessin, tranquille. Donc, je vais faire un petit dessin, c'est gagné. Je vais vous faire gagner un petit truc. Et je rappelle, les amis, que si jamais vous voulez acheter cette tablette, vous avez moins 20%. Ça va durer quelques jours. Je pense, le code promo, je vous ai mis le lien en description et je vous ai mis tous les liens. Donc, n'hésitez pas. Euh... J'ai mal aux yeux, quoi. Tranquille, vous allez rate. Merci. Bah, dessin mignon, qu'est-ce qui t'arrive ? Coucou, chat dessin. Coucou, snow, no less. Alors, donc, on en était où ? On en était... Ouais, donc, je vous ai dit, la tablette, là, vous n'allez plus la voir. C'est parti. Donc, il faut que je vous décale ça. Est-ce que je peux vous montrer mon PC ou est-ce qu'il y a des informations compromettantes ? Alors, en soi, ça, c'est un peu compromettant. Mais, est-ce que vous allez vraiment remarquer ce petit détail ? Je ne pense pas. Mais qui force ? Non, je rigole tranquille. Vous allez peut-être être un peu spoilé pour la prochaine vidéo. Est-ce que c'est grave ? Non, on s'en fout. Comme ça, tout va bien. Même en vrai, je peux cacher. Si je fais ça, je suis un bâtard. Allez, je cache. Parce que je suis un connard. Ok, alors, attendez. Merde. Pourquoi là, ça, c'est en fait ? Ok, donc, si je fais ça, comment est-ce que je peux faire ? En vrai, je vais utiliser ça, je pense. Je pense que je vais faire ça. Attends. Deux secondes, les gars. Je place mon PC de manière à ce que vous pouvez voir l'écran. Et ensuite, on commence le dessiner. C'est gagné. Même si je vais être dans un setup un peu chelou, on va tester ça. Je vous avoue, c'est un peu exceptionnel. Donc, je ne vais pas trop me prendre la tête non plus. Là, je mets ça là, comme ça. Vous me voyez bien. Et mon charme n'est pas altéré. Hop. Alors, attendez. Si je fais ça... Ok. Donc là, c'est bon. Vous allez voir le PC. Oh non, ce n'est pas assez court. Enfin, ce n'est pas assez long. Ok, attendez. Hop. Hop. Assez ultra. Ah ouais, c'est chaud. MDR, comment ça tient ? Bah, vous le voyez un peu. Mais MDR, si ça tient comme ça, si je vous fais un live comme ça, MDR. Wesh, c'est quoi ce professionnalisme là ? Ça va là, vous voyez bien ? Est-ce que c'est bien cadré sur mon écran, les gars ? Est-ce que là, c'est parfaitement cadré sur mon écran ? Bien droit, bien nickel et tout ? Ou genre moyen ? Non mais j'ai le retour, je rigole. Oui, j'ai vu que c'était un peu de travers quand même. En soi, il faudrait que je mette ça comme ça, tu vois. Mais le câble est trop court. Pourquoi c'est aussi court ? Si je fais ça... Ah bah voilà, c'est bon. Alors, on va essayer ça, comme ça. Bon les gars, on va faire ça comme ça, on s'en fout. Alors, je vais juste me mettre en pas dérangé parce que là, si quelqu'un m'appelle, vous allez voir le numéro. Et ensuite, je sais qu'il y a encore des gens qui vont appeler. Eh, salut, tu connais sa dessin ? C'est quoi le numéro ? Ok, c'est parti. Donc là, vous voyez... Là, je suis sur le stylet. Voilà, là, c'est le stylet sur la tablette. Donc, vous le voyez. Ah, mais vous me voyez de toute façon. Vous me voyez là. Et vous voyez la tablette qui est là. Ok, donc zone de travail, on a dit que c'était là. Paramètres du stylet, touche express. Donc là, vous avez tous les paramètres. Pour modifier, là, je ne vais pas faire de modif. On va directement aller là, dans Sketchbook. Et je vais vous faire des petits personnages à deviner. Voilà, alors je ne suis pas ultra à l'aise. Là, dans ce que je vais dessiner, mais... Ah, merde, mais je n'ai pas enlevé le plastique. Je suis en train de dessiner sur le plastique de la tablette depuis le début. Je me suis dit, en plus, ça... Putain, j'ai dessiné sur le plastique depuis le début. Moi, je me suis dit, putain, elle se raye vite. Alors qu'en fait, c'était le plastique. Ok, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, les gars, d'accord ? Pas de jugement, de morale. Je suis en... Elle ressemble à une tablette. Tu fais ça à chaque fois. Ce n'est pas vrai, ça, Julien ? Je déments. Je déments ce que tu dis. Bon, allez, c'est parti. Vous savez quoi ? Maintenant, on va faire un dessiné, c'est gagné de tête. Ça va être encore plus drôle. Donc là, le but, c'est que je dessine des personnages de tête. On va prendre le petit pinceau. On va mettre une couleur bien foncée. Et on va faire des petits personnages de tête. Ok ? Allez, c'est parti. Ça va être encore plus drôle. C'est parti, c'est parti. Qui est ce personnage ? En plus, comme ça, je vais pouvoir m'amuser un peu aussi. Qui est ce personnage, les gars ? S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à déterminer qui il le dit en premier à chaque fois, parce que je rappelle qu'il y aura un dessin à gagner. Qui est ce personnage, les gars ? Ou là, on dirait un truc bizarre un peu, non ? Putain, on dirait archi un truc bizarre. C'était pas volontaire. Attends, peut-être si je fais ça, c'est mieux. Non, c'est pire. Alors, qui l'a dit en premier ? Alors, qui l'a dit en premier ? Alors, il y a FireG. Par contre, attendez. Alors, qui a trouvé qui est ce personnage ? Ok, je vais le continuer. Je vais le continuer pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé. Donc, je rappelle que je dessine les personnages de tête. Donc, je dessine les personnages de tête. Young Gaka, il n'a pas trouvé encore. Bon, on continue pour Young Gaka. Je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé, mais comme Young, il n'a pas trouvé, on va continuer un peu pour lui. Young, tu nous dis quand tu trouves parce qu'on t'attend là. T'es l'élève qui ralentit tout le monde, d'accord ? Merci. 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 C'est Vegeta. Ouais, bien joué. C'était Vegeta, les gars, qui portait un costume de Carlo dans Beubles Éponches. Bien joué. Donc, c'est le seul qui a trouvé Young Gaka. Bien joué à toi. Je rigole. Bien joué à FireG qui a trouvé en premier. Alors, fichier nouveau et on passe au deuxième dessin, ne pas enregistré. C'est parti. C'est parti. On fait quoi comme dessin ? Faut que je l'efface de tête. Un personnage que je peux faire de tête. Merde. Faut que j'arrête de donner des coups au micro parce que ça ne doit pas être très agréable sur le live. Ok. Donc, on va faire... On va partir sur notre personnage. Allez, un personnage que je dois faire de tête. Allez, on va faire ça. On va partir sur du manga. On va partir sur du manga. Allez, on va partir sur un truc un peu complexe. Mais je pense que vous pouvez trouver avec ce que je vais faire. Alors, s'il y a quelqu'un qui trouve là, mon gars. Là, s'il y a quelqu'un qui trouve, je lui fais gagner un dessin d'office. Quel est ce dessin ? Quel est ce personnage ? Sasuke. Non, ce n'est pas Sasuke. Je vous ouvre un petit peu. Non, ce n'est pas Sasuke. Eren. Non. Gojo. Non. Gojo. Non. Riku Morty. Non. Tsunade. Non. Dabi. Non. Non. Dabi. La grenouille de Jiraya. Non. Bon, je continue. Tant pis. Personne n'aura un dessin d'office. Mais je continue. Et ne vous inquiétez pas, je note. Et après, je ferai un tirage au sort. Donc, ce n'était pas Eren. J'ai encore le hoquet, c'est un truc de ouf. Alors, c'est vraiment mal fait. C'est vraiment mal fait. Le titan mâchoire, non. Le titan colossal, non. Alors, je le fais deux têtes, je rappelle. Le titan cuirassé, non. Alors, je note des gens que je trouve, pas forcément les premiers, sinon ça va être trop galère. Ce n'est pas le titan cuirassé, ce n'est pas le titan féminin. Je ne crois pas qu'elle s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle, en fait. Je ne sais même pas qui c'est. Je dessine quelqu'un. Je ne sais même pas qui c'est, les gars. Le titan souriant. Bon, on va dire que c'est ça, ouais. On va dire que c'est ça. Je vous avoue, je ne sais plus comment elle s'appelle. On va dire que c'est le titan souriant. Et on va l'attribuer à Adam ACT. Adam ACT, bien joué à toi. C'était le titan, tu sais, le titan, attention, spoil. Le titan qui croque, je ne sais plus qui, là. Voilà, vous avez beaucoup d'infos. Non, mais vous savez, la meuf, là, je crois que ce n'est pas la mère de... Je ne sais plus, en vrai, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus qui c'est. Titan qui sourit tout le temps. L'un des premiers titans qu'on voit et qui croque, je ne sais plus qui. Allez, c'est parti, on enchaîne. C'est la mère de Sig. Oui, c'est ça, c'est la mère des reines. C'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Ok, bon. Allez, on continue, les gars. Allez, on va dessiner qui ? On part sur un personnage complexe. On part sur un personnage complexe. On va partir sur ce personnage. S'il y a quelqu'un qui trouve là, je lui fais gagner un dessin d'office. La mère d'étendre. Kimeki, étendre, Léon. Sasuke, non. Gojo, non. Sengoku, non. Stei, non. Itadori, non. Kizame, non. Izuku, non. Shoji, non. Allez, le prochain. Et Bakugo, Eren. T'es le boss. Usopp, Kakashi, All Might. Non, les gars, vous n'avez pas trouvé. On continue. Alors, je fais les persos de tête. Donc, je ne sais plus du tout si c'est... Si c'est comme ça qu'on les dessine ou non. Bozer. Non, pas du tout. En vrai, je l'ai trop... Je l'ai trop modifié. Mais vous allez deviner à un moment donné. Shenron, Saitama, MDR, non. Si je fais ça, ça va vous aider. Dracofenand, les gars, pas du tout. Regardez, il a des queues comme ça. Oui, bien joué. C'était... Alors, quelqu'un qui l'a dit parmi les premiers, Alors, ce n'est peut-être pas le premier, encore une fois. Qu'il a dit parmi les premiers, C'est notre ami. Alors, je n'ai pas mis de chat ralenti. Vous êtes 200, ce n'est pas très grave. Alors, qu'il a dit, qu'il a dit... Alors, c'était, les amis, c'était Kyuubi. Qui nous fait une technique de combat face à Naruto. Non, je rigole. Face à un autre personnage. Et l'autre personnage, c'est celui que je vais dessiner là, d'accord ? Allez, on va dessiner l'autre personnage. Donc là, on a Kyuubi. Et en face de lui, on va faire un autre personnage. Et vous devez deviner qui c'est, d'accord ? Non, en vrai, elle est pas mal, hein ? 40 balles, les gars, la tablette, stylée, hein ? Alors, on va faire qui en face de Kyuubi ? Allez, c'est parti. Qui est ce personnage ? Facile. Facile, les gars, facile. Madara, non. Pain, non. Hirashama, non. Hashimara, pardon. Hashirama. Pain, Madara, non, non, non. Ce n'est pas ça. Non. Oui, c'était bien Seitama. C'était bien Seitama. Comme ça, tu vois, avec son oeil, son nez, sa bouche et son menton. Alors, du coup, ça, je ne sais pas ce que c'est parce que... Bon, ce n'est pas très grave, de toute façon. Donc, c'était Seitama, les gars. Qui est archi bien fait, d'ailleurs, vous ne trouvez pas. Il est super ressemblant, avec sa cape qui avance ici, comme ça. Et son épaule. Super bien fait, mon Seitama. Alors, donc, Yubi versus Seitama. Est-ce que je ne ferai pas des imprimés de ce dessin, en vrai ? Est-ce que je ne ferai pas... Alors, on va enlever la notif de Julia. Même si on l'aime bien, allez voir sa chaîne, mais... Tu peux recadrer ? Oui, je peux recadrer, ouais. Bien sûr. Voilà. C'est mieux, là, non ? Ok. Allez, c'est parti. 100 euros. Bah, ça, c'est plus que 100 euros, l'imprimé. Si je fais des imprimés de ce dessin, je les vends à 1 000, 2 000 balles. Allez, c'est parti. On part sur un nouvel opus. Et on va dessiner... C'est relou, à chaque fois, d'écrire les noms, les gens. Donc, on va laisser tomber. Je vous ferai gagner un dessin sur Insta ou quelque chose comme ça. C'est relou d'écrire à chaque fois. Puis après, on va partir sur un dessin, je pense. Alors, ou alors, je ferai gagner à l'un des premiers qu'a deviné. Bon, on verra. Alors, on va partir sur un petit personnage. Qui est ce personnage ? Facile, facile. Facile, les gars. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, les gars. Ce n'est pas Donald. Sonic, non, ce n'est pas Sonic. Vraiment, il est aussi mal fait que ça. Il est aussi moche. Je ne sais plus s'il a des cheveux. Oui, je crois qu'il a des cheveux. Je crois qu'il a des cheveux et il a une salopette. Ça, je le sais. Pourquoi je bug sur la main ? Ouais, je bug sur la main. Ah, bah oui. Bah oui, je suis bête. En tout cas. Bon, on va dire qu'il a une pince. Tu sais quoi, voilà, il a une pince. Alors, les gars, est-ce que quelqu'un a trouvé qui c'était ? Est-ce que quelqu'un a trouvé qui était ce personnage ? C'était, les gars, c'était Luigi. Non, ce n'est pas Luigi. Ce n'est pas Mario. C'était Link. C'était Link, les gars. Regardez, avec son épée. Non, je rigole, je troll. C'était Mario, évidemment. C'était notre ami Mario, qu'on connaît tous. Avec son épée. Comme ça. Et on va mettre des petits effets. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas compris dans ma vidéo dessin lumineux, comment faire les effets. Mais en fait, je pense que vous vous attendiez à un truc compliqué alors que c'est extrêmement simple. Mais j'explique tout dans la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est très simple. Voilà, on lui met un petit peu de maquillage. Voilà. Et on lui met un petit peu de barbe. Comme ça, tu vois, tu fais un petit peu de barbe. Voilà, comme ça, tu vois. Merde. Allez, c'est parti. On passe à un autre dessin. Et je vais prendre un dessin que quelqu'un a choisi, là. Fichier nouveau. Hop. Ne pas enregistrer. Bravo à tous ceux qui ont trouvé aussi celui-ci. Bravo à vous. Et on va partir sur un autre dessin, les gars. Je l'ai en tête, mais est-ce que je vais réussir à le dessiner de tête ? Je ne sais pas du tout. Attends, à quoi il ressemble déjà ? Je crois que je sais. Attends, je crois qu'il ressemble à un truc comme ça. Je ne sais plus s'il a un nez. Je crois qu'il a un petit nez. Il fait des sourires comme ça. Ah, ce n'est pas ça du tout. Ah, quoi que. Je crois qu'il a un petit chapeau. Je ne sais plus s'il a des oreilles. Oh, il est horrible. Personne ne va trouver, genre. Personne ne va trouver. Je vais regarder une photo. Les gars, est-ce que... Ah ouais, ce n'était pas du tout ça. Ah, je me suis dit, le nez, il avait un truc spécial, mais ce n'était pas ça du tout. Ok, donc ça, c'était la version de tête. Je vais vous faire la version avec un modèle maintenant. Vous allez capter qui j'avais envie de faire. Donc la version avec un modèle, ça donne ça. Ça fait ça. 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 Ça, hop. Hop. Est-ce que maintenant, vous l'avez ? Ça fait ça. Bon, ce n'est pas bien fait, mais au moins, on le reconnaît plus, tu vois. C'est important de faire les pupilles bien symétriques pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il ait un strabisme ou quoi. Surtout, pensez-y. Et il a bel et bien un chapeau, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait. Il a plus un chapeau comme ça, tu vois. Et c'était du Disney, les gars. Ça y est, tu veux quoi, toi ? Alors, qui a trouvé, les gars ? Merde, attendez, attendez, parce que... C'était Tic et Tac, c'était Popeye. Mais non, c'était pas... La sauterelle dans Disney, oui. Allez, on fait un autre personnage. Fichier nouveau, ne pas enregistré. Qui est ce personnage ? C'est une caricature, je précise. Et c'est un personnage qui existe, IRL. Qui est ce personnage, les gars ? Donald, sauterelle, non. Là, je vous fais un personnage qui existe, IRL. Sarkozy, non. Ah, ça pourrait être Sarkozy, c'est vrai. La bouche, MDR. YONGAKA, mais non, c'est pas YONGAKA. Emmanuel Macron, oui, bien joué. C'était notre président. Voilà. En vrai, il est bien fait, non ? J'ai abusé peut-être un peu sur le nez. J'ai peut-être un peu abusé sur le nez. J'ai abusé. Alors, ça, c'est des méchants virus, tu vois. Ça, c'est des méchants virus. Et ça, c'est Macron avec une tapette, avec une tapette dans la main, tapette à mouche, tapette à virus, en train d'essayer de tuer les virus. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Et là, on fait le chef des virus, le variant ALPHAX, on va l'appeler. Comment on fait ALPHA, déjà ? C'est quoi le signe ALPHA, déjà ? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est OMEGA. Attends. Je ne sais même plus faire le signe ALPHA. Ah oui, mais c'est juste ça, en fait. En fait, voilà, c'est genre ça. ALPHA X. Et là, trois yeux. Et ouais, on fait des dessins d'actualité, nous, les gars. Tu peux faire des animaux. Alors, on va passer à un autre dessin. Et on va dessiner. Vous ne voulez pas qu'on parte sur du manga ? Plutôt, on va partir sur du manga. On va partir sur du manga, les gars. On fait Brigitte. Non, on ne va pas faire Brigitte. Ça y est. On va partir sur du manga, les gars. Et on va dessiner. Putain, on fait qui en manga ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, les gars ? Reconversion en dessin de presse. Mais c'est moi qui... Vous savez, sur BFM, le mec qui fait les dessins d'actualité, c'est moi, tu vois. C'est moi. Alors, je ne sais pas c'est qui. Si c'est Goku et c'est J3. On va dire que c'est Goku et c'est J3. Tu peux faire un Assou. Je suis en train de dessiner de tête. Il y a des persos que je ne connais pas très bien de tête. Alors après, lui, il n'est pas très bien dessiné de tête. Tu me diras, mais... Si, en vrai, on le reconnaît. On le reconnaît, Goku et sa J3, là. Et là, tu fais son point. En vrai, moi, je trouve ça stylé. Moi, je trouve ça très bien fait. Là, tu fais son point ici, comme ça. Et tu fais ça avec les veines, comme ça, tu vois. Hop, son pouce. Là, tu fais les abdominaux. Le dorsal, hop, hop. Et après, tu vas là. Tu vas sur du jaune. Tu vas ici. Non, on va plutôt prendre ça, là. Je ne sais pas c'est quoi cet outil. C'est un peu... Ce n'est pas ouf. En vrai, vous savez qu'il y a des outils stylés. Après, ce logiciel, c'est un peu nul. J'ai cru plus du haut paint, mais j'utilise ça. Je suis con. Hop, hop, hop. Bon, on a déjà vu des plus belles Zora. Mais... Voilà. C'était Goku et sa J3, les gars. Vous savez quoi ? Maintenant, on va partir sur un truc que vous me dites vous-même, d'accord ? Allez-y. Vous partez sur des caractéristiques et vous me dites vous-même ce que je dessine. Bon, à la base, c'était un dessiner, c'est gagné. Mais ça me saoulait de devoir écrire à chaque fois, en fait. Donc, on est parti sur autre chose. Allez-y. On va dessiner. Allez, Levi. Levi. Hop. 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 On ne va pas abuser, quand même, tu vois. Ok, donc ça, c'est Levi. On le fait comment, Levi ? On le fait comment ? On le fait comment, je vous dis, 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 On lui fait ses petites lames comme ça, tu vois. Broly. Dégueulasse, mais je ne te permets pas de juger mon dessin comme ça. C'est magnifique. Est-ce que toi, tu dessines mieux même ? Est-ce que tu dessines mieux ? On peut, regarde, je vais même faire une petite langue ici. Voilà. Salut Clau, merci d'être venu. C'est quoi le nom de ton logiciel ? Tu veux le faire en train de pleurer ? Alors, je ne sais pas si on va bien voir qu'il pleure, mais vas-y. C'est quoi aussi, ils ont l'équipement 3D ? Je pense qu'on va partir plutôt sur un truc genre... Sur un truc un peu... Genre, là, vu la dégaine qu'il a, je partirai sur une... Sur une démarche un peu de, tu vois. Merde. C'est pas mal, non ? Et on fait qui en face de Levi ? On dessine qui, là, en face de Levi ? Ça fait plus Eren que Levi, je trouve. Ah ouais ? Eren ? Pourquoi ? Les cheveux, c'est plus Levi, non ? Quoique, si je fais ça... C'est quoi, il a des symboles comme ça, Eren, sous les yeux, la dernière... Comme ça ? Zoro, ouais, mais je ne les connais pas de tête, les gars. Zoro, c'est quoi ? On va redessiner Zoro. Nouveau... Nouveau... Ne pas enregistrer. On va dessiner Zoro, les gars. Je vais vous montrer comment dessiner Zoro de tête. Là, vous voulez que je vous troll, je fais ça, genre. Voilà, on dessine Zoro, les gars. Bah ouais, les gars, un Zoro, c'est ça aussi, hein. Zoro, c'est ça aussi, hein. Mais je sais que vous ne parliez pas de ce Zoro. Vous, vous parlez de ce Zoro, évidemment. Avec une épée entre les dents. Comme ça. Donc ça, c'est censé... Ça, c'est ma version de Zoro, tu vois. Hop. Il n'a pas un ruban dans les cheveux, je ne sais plus. Je crois qu'il a un ruban dans les cheveux, comme ça, tu vois. Il a ici un petit nœud. Oh, c'est stylé. Alors, comment la lame la tient ? Je ne suis pas un peu con. Genre là, les dents ne touchent pas. Ah, genre, il la tient avec cette canine, tu vois. Et cette canine. Bonne, on va dire juste une canine. Voilà Zoro, les gars. Voilà Zoro de tête. C'est pas mal, hein. Et on lui fait des sabres. Parce que je crois qu'il a plein de sabres. Et après, tu mets des effets de vitesse, comme ça. Tu vois, déjà, c'est dynamique. Voilà, les gars. Voilà pour Zoro. Allez. Bon, je vais faire ça. Je vais dessiner des persos de tête. En vrai, c'est drôle. Allez-y, dites-moi un autre perso, les gars. A dessiner de tête. Vous me dites n'importe qui. Kakashi. Merci, Emile. Tu peux faire Luffy. Luffy, c'est drôle, Luffy. Je n'ai pas lâché très longtemps. Attends, il est quelle heure, là ? Ça fait combien de temps que je lâche, déjà ? Ça fait... Ah, bah, les gars, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas énormément de temps. Donc, allez-y, encore un ou deux persos. Et je vous laisse tranquille. Zenitsu. Allez, Zenitsu. Hop. 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 Zenitsu, les gars. De tête. Il a des cheveux comme ça. avec les parties qui sont coupées comme ça. Et il a toujours cette position avec la main comme ça sur le sabre. Et t'as... Alors, on aurait pu tourner un peu les doigts quand même, comme ça. Et t'insons notre main. Alors, on va dire... Merde, il fait quoi ? Et les effets de vitesse comme ça, tu vois. Et je crois qu'il pleure aussi tout le temps. Alors, peut-être pas au même moment, mais c'est pas grave. On va le faire pleurer. Et on fait son genou comme ça. Et son... Notre jambe en arrière. Alors, là, le souci... Vous savez pourquoi ça, c'est une position... Plus de stabilité qu'une position dynamique ? Parce que son genou en avant est le même que son bras. Pour que ça aurait... Pour que ce soit dynamique, j'aurais dû avancer ce genou-là, tu vois. Tu vois là, déjà, comment c'est plus dynamique. T'avances ce genou. T'avances ce genou comme ça. Là, d'un coup, c'est bien plus dynamique, t'as vu. Et là, l'autre jambe, tu la vois même pas, en fait. Ou alors, tu la vois en arrière, ici, tu vois. Et là, c'est dynamique. Voilà, magnifique. Allez, on termine avec... Enfin, on termine... Ouais, on va terminer. Après, je vais parler un peu avec vous. C'était quoi ce bruit ? Tu utilises Clip Studio Paint. Oui, mais là, je suis sur Sketchbook. Mais Clip Studio Paint est bien meilleur. Issoca... Issoca, c'est qui ? Allez, ouais, je vois qui c'est Issoca, vite fait. Issoca, il a une étoile... Et un cœur. Et au-dessus de ça, il a des yeux. Il a un petit nez un peu long. Et ses cheveux à Issoca, ils sont un peu en mode... Je crois qu'il a une étoile qui est... Qui est genre verte. Et il a le cœur qui doit être rose. Voilà. Alors, je le dessine de tête. Et je crois qu'il a son corps un peu... Un peu comme ça. Les pectoraux, les abdos, le fessier, les cuisses. Et les mollets. Et les pieds. Je ne sais pas combien il a d'orteils, mais... C'est un délire comme ça. Voilà pour Issoca, les gars. Et on fait qui en face de lui, genre ? En face de lui, on fait qui ? Izuku, ok. Midoriya en face de lui. Alors lui, par contre, en vrai, je vois comment il est un petit peu. On va le dessiner en face de notre ami là. Je vais essayer de le faire de profil. Ouais, ouais, c'est un peu ça, les gars. Putain, comment j'ai défoncé vos personnages préférés. Wesh, le respect des persos, il est mort. J'avoue, on est à la fin du live, les gars. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est tout. Et je dois les dessiner de tête, hein. Issoca. Issoca. Et... Dommage, je n'ai pas enregistré tous les dessins. On aurait fait un petit récap des dessins que j'ai fait depuis le début du live. Issoca et Deku, les gars. C'est magnifique. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'est des simples fumes. Pro de caricature. Alors, je n'en fais jamais, hein. Je n'en fais jamais. Alors, attendez. Ouais, ça va faire une heure. Ça va faire une heure que je live, les gars. Je pense que je vais vous laisser là. Issoca, il, une goutte. Ah, exact. Il a une goutte et pas un cœur. Pourquoi j'ai fait un cœur ? C'est vrai, il a une goutte. Il a une étoile, en vrai, à cinq branches. Et il a une goutte vers le bas, je crois, qui est bleu turquoise, non ? Et l'étoile jaune, je ne sais plus. Mais bref, ce n'est pas grave. Ne nous abandonne pas, Chadi. Si, je vais vous abandonner, les gars. J'ai déjà beaucoup taffé. Je vous ai fait une vidéo, là, qui va arriver bientôt. Une vidéo vraiment... Vous savez quoi ? Je vais vous teaser mon dessin de ma prochaine vidéo. Je vous le dis. Eh, pour tous les gens qui me suivent, là, vous voyez le dessin de Sasuke que je vous avais fait ? Bah, j'ai fait un dessin aussi beau d'un autre personnage. Bon, vous allez deviner c'est quoi. Et je vais vous le montrer vite fait, genre. Je ne vais pas vous le montrer en entier, mais je vous le montre vite fait. Putain, j'espère que vous avez... Ça va, vous n'avez pas vu ? Mais je suis trop bête. Mais je suis trop bête, je crois que vous avez vu vite fait. Bah, au pire, ce n'est pas très grave, mais... Attendez, vous avez vu ou pas ? Tant plus, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse gaffe et tout. Est-ce que vous avez vu le dessin ? Est-ce que vous avez vu le dessin, les gars ? Attends, attends, je vérifie. Est-ce que vous avez vu le dessin ? Alors, déjà, on va retirer ça. Ok, alors déjà, juste pour finir sur la tablette. Si quelqu'un veut acheter la tablette, je vous ai mis les liens en description, les amis. Si quelqu'un veut acheter la tablette, je vous ai mis les liens en description. Elle ne coûte que 50 euros. Et avec mon code promo, vous l'avez à 40 euros. Franchement, j'ai rarement vu une tablette aussi peu chère. J'ai rarement vu une tablette à ce prix-là. N'hésitez pas à en profiter. C'est une bonne tablette si vous voulez commencer. Une petite tablette sans écran. Pourquoi pas ? Si je ne la casse pas. Et je vous montre vite fait, les gars, très vite fait, le dessin de la prochaine vidéo. Allez, je vous montre jusque là, c'est tout. Pourquoi tu as dit « Oh Boris, Julia ? » 50 euros pour la tablette graphique, c'est bien. Ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est vraiment pas cher. Et encore, vous l'avez à moins 20% si vous mettez le code promo que je vous ai envoyé là, qui est en description. Parce qu'il y a Boris. Ah bon ? Je ne le vois pas, Julien. Ah si, Boris, pardon. Non, pas vu. Attends, je vais le mettre au dos. Comment on fait ? Ajouter en tant que modérateur, voilà. Dites bonsoir à Boris, s'il vous plaît, avant que je parte. Donc, je vous montre vite fait, les gars. Voilà le dos du dessin de la prochaine vidéo. Bon, je pense que vous avez deviné qui c'est. Je ne vous en montre pas plus. Bonsoir, bonsoir. Salut Boris. Bonsoir, bonsoir. Oh, papa Julien. Oui, Boris, c'est le papa Julien. Du coup, je vous ai mis tout en description. Si jamais vous souhaitez acheter la petite tablette là, 50 euros, moins 20%, ça fait 40 euros. Si mes calculs sont bons, 40 euros pour une tablette sans écran comme ça, c'est stylé. Franchement, c'est stylé, ce n'est pas cher. Elle est cool. Bon, là, j'ai testé vite fait, mais elle est cool, elle fonctionne bien, c'est rapide. Il y a un écran ? Non, il n'y a pas d'écran, évidemment. Il n'y a pas d'écran, sans écran, mais c'est pas mal. Ok, pour 40 balles, n'hésitez pas, vous avez le code promo, je ne touche pas de commission, c'est pour vous, c'est si vous voulez, évidemment. Moi, je vous laisse là, je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui sont passés. Je finis mon dessin, Chadessin. Pas trop tôt. Ah, il faudra que tu montes ça, Zalira, du coup. Ça se relie à l'ordinateur. Oui, ça se relie à l'ordinateur. Salut Léa, merci d'être venu. Salut Chadessin, je viens d'arriver sur le live. Salut Alim. Allez, je vous fais des bisous. Merci à tous d'être passés. Chad, on t'adore. Ciao, on t'adore, pardon. Merci. Ciao. Ciao tout le monde, ciao. Juste, c'est pendant combien de temps la promo ? Je ne sais pas. C'est pendant combien de temps. Mais comme ils m'ont précisé que c'était pour ce soir que je live, ça se trouve, c'est juste pour la soirée. Donc faites vite. Si vous voulez acheter la tablette, faites vite. Je ne sais pas si c'est juste pour la soirée ou pas, je t'avoue. Je ne sais pas, c'est pour combien de temps ? Peut-être une semaine, je n'en sais rien. Bon, faites le plus vite si vous voulez avoir ça. Bon, après, c'est que 10 balles de réduction. Bon, c'est déjà ça. Mais bon, de base, ça à 50 euros, ce n'est vraiment pas cher. Allez en stock, allez sur Amazon. Je vous ai mis tous les liens et je vous laisse là. Bisous à tous.